Micro-Info 2.0 vous est présenté par les logiciels Avantages, le concepteur de logiciels intégrés de comptabilité et de gestion pour les propriétaires de PME et les travailleurs autonomes. Bonjour, ici François Tadeil. Bienvenue à Micro-Info 2.0. Cette semaine, il sera question du système d'exploitation Linux. On en parle de plus en plus. Il y a deux semaines, se déroulait le Linux Expo à Montréal. Nous y étions. On va vous présenter d'autres reportages qui traiteront des différentes distributions de Linux. Il sera également question de CD-ROM culturel pour toute la famille, c'est-à-dire on aura des CD-ROM sur l'alimentation, le jardinage et aussi pour les enfants. Il sera également question de sites web dans le camp virtuel. Ils sont de plus en plus populaires et de plus en plus nombreux. On va vous démêler ça pour vous. On commence sans plus tarder par faire suite à une chronique qu'on a présentée il y a deux semaines sur les logiciels utilitaires qui a suscité beaucoup d'intérêt et de réaction. Alors, nous sommes avec Michel Matte pour parler d'autres logiciels utilitaires. Bonjour Michel. Bonsoir François. Alors, j'ai tellement eu de courriers électroniques il y a deux semaines parce que je n'avais pas mis la chronique en ligne avec la liste des logiciels qu'on avait parlé. Il y en avait beaucoup, mais il y en avait encore dans tes manches. Bien oui, on n'avait pas terminé. En fait, il nous en restait quelques-uns. On a décidé ce soir d'en faire profiter parce que c'était quand même des très bons qui nous restaient. Donc, ce soir, on va en parler des cinq ou six qui restaient. Et on a aussi eu des suggestions de personnes qui connaissaient d'autres logiciels intéressants. Exactement. On va en profiter en même temps. Si on navigue beaucoup sur Internet, évidemment, bon, la majorité du temps, c'est en anglais que ça se passe. Il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise avec cette langue-là. Il y a un outil fantastique qui existe depuis quelques années qui a été développé par des Israéliens qui vont vraiment très bien. Exactement. On sait que dans la région de Québec, la majeure partie des gens sont francophones et le web, ça se passe en anglais. Donc, souvent, il y a des gens qui vont s'arrêter sur des pages web parce qu'ils ne comprennent pas certains mots. Il y a le logiciel Babylon qui existe depuis plusieurs années qui va nous permettre... C'est un petit traducteur, en fait, qui est intégré dans notre ordinateur. Il est toujours résident. Alors, lorsqu'on entre sur une page web et qu'il y a un mot qu'on ne connaît pas, ici, on voit le mot home qui est ici. En configurant notre Babylon, pour faire... Moi, j'ai configuré majuscule, bouton de droit, de la souris. Automatiquement, Babylon va nous donner la traduction. Donc, on voit maison, foyer. Évidemment, on peut avoir plusieurs dictionnaires parce que ce n'est pas uniquement de l'anglais au français que ça compare... Non, exactement. Là, en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai installé la version traduite de l'anglais au français. On peut voir ici qu'il y a plusieurs dictionnaires de disponibles en ligne. On peut aussi les installer sur notre disque dur. Je ne l'ai pas fait ce soir. Par contre, ils sont disponibles en ligne sur le site web de Babylon. Ok. Et il y a une nouveauté depuis, je crois, la version 2 qui est fort intéressante, qui nous permet de connaître un peu les différents taux de change. Donc, si on veut changer de l'argent dans une autre monnaie, d'une autre devise, on peut avoir ça. Bien oui, j'ai découvert ça en l'installant maintenant. Ils ont une espèce de convertisseur de devise. Ici, on voit, là, on peut choisir... On a choisi le dollar canadien, mais on pourrait choisir n'importe quelle devise et la transformer en dollar américain ou quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, pour 200 dollars canadiens, on aurait 136 dollars et 6 sous américains. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant pour les gens qui voyagent, qui veulent être à jour. C'est un outil qui est intéressant. Il faut comprendre aussi que Babylon ne fonctionne pas seulement lorsqu'on est sur Internet. Il va fonctionner lorsqu'on est sur un traitement de texte, dans notre ordinateur. En fait, n'importe où. Ici, j'ai un petit menu, là, sur mon bureau. Je fais bouton droit sur driver. Il me dit, bon, c'est un conducteur au Golf, mais ça peut être aussi un gestionnaire de coupleur de périphérie. OK. Donc, pour les gens qui l'ont pas vu, c'est que le petit dossier de driver en haut, c'est comme un mot, lui, donc il le reconnaît. Lorsqu'il voit une suite de lettres, ça correspond à un mot. Il va nous le traduire selon, évidemment, sa base, sa banque de données. C'est important de le préciser. Il est tout à fait gratuit, sur l'échelle-là. En fait, c'est la version light qu'on a. On peut aller le télécharger sur le site Web de la compagnie. Il y a également plusieurs dictionnaires qu'on peut aller télécharger. Et moi, en tout cas, je pense que ça devrait être dans tous les ordinateurs, du moins ici, dans la région de Québec. OK. Au niveau, peut-être, des échelles de finances, il y en a beaucoup, là, sur Internet, mais ils ne sont pas tous utiles. Tu en as trouvé un, lui, qui est vraiment très, très bien fait. Il est simple. Oui, bien, c'est un petit logiciel simple qui coûte 20 $ américains et qui s'appelle tout simplement FinanceCalc. C'est par la compagnie Vulcan. Donc, ça nous permet, par exemple, de dire, si je dépose, je ne sais pas moi, 3 000 $ et puis pendant 25 ans, un taux de 6 % annuellement, mais qu'est-ce que je vais avoir au bout de 25 ans? J'ai 12 000 $. Si je change mon taux d'intérêt pour le mettre à 7, bien, c'est instantané. Il va nous faire les... Il va nous le convertir. Même chose également au niveau d'un prêt personnel. On va... On peut même rajouter un montant fixe, un montant comptant. Il va nous le déduire. Il va nous dire nos paiements, combien on donne en intérêt chaque mois. Moi, j'ai trouvé ça bien fait. C'est intéressant pour les gens, là, qui... Mais c'est sûr que si on connaît vraiment à fond l'échelle de tableurs comme Excel, on pourrait toujours paramétrer ça. C'est évident parce qu'on voit tout de suite que ça a été fait fort probablement avec une fonction Excel. Du zèle basic, là, donc, ça se tire de ça. Exactement. C'est un petit beau petit échelle puis on disait, bon, que c'était 20 $, mais c'est un partage-chelle. Donc, on a encore une fois une version d'évaluation. Oui, oui, on peut le télécharger. Moi, je l'ai téléchargé. Vous voyez, il fonctionne très bien pour l'instant. Un moment donné, il va arrêter. Bon, un autre petit échelle intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont le modem-cab. Je crois qu'on est rendu 50 000 au Québec. Il y en a quelques-uns qui ont un modèle Samsung. Donc, ce modem-là, il y a un petit problème. C'est qu'on ne peut pas savoir combien on télécharge. En fait, on sait qu'avec le modem-cab, on est limité. Il y a des limitations au niveau du téléchargement et également à l'inverse. Donc, on ne sait pas dans notre mois où on est rendu combien on a téléchargé. Avec des U-Meter, on a deux fonctions intéressantes. La première, c'est qu'il va nous donner notre taux de téléchargement, mais le taux actuel, un peu comme Internet Explorer, lui, si ça fait 10 minutes qu'on télécharge, va nous donner une moyenne. Donc, si ça ralentit, on n'aura pas exactement notre taux égal. Là, on le grossit à l'écran. Ce n'est pas gros comme ça, évidemment. On veut que vous le voyez comme il faut. Mais lui, il va nous donner notre taux actuel. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'il va nous donner le total du mois. Alors ici, je vois que depuis le 1er avril, j'ai eu 1.5 giga de téléchargement. Et à chaque mois, lorsque c'est l'anniversaire de notre facture, on fait simplement le bouton « Reset ». Ça nous le remet à zéro et on repart à zéro. Parce que toi, tu fêtes tes factures, c'est ça? Oui, c'est pas vraiment. En fait, il y a plusieurs également options qu'on peut configurer. Ici, on peut le mettre toujours en bas. Il va démarrer automatiquement avec Windows. Moi, c'est un logiciel que je trouve très pratique en fait pour savoir où on est rendu. Pour les gens, en tout cas, qui font beaucoup de téléchargement. Ça peut même être intéressant à titre d'indicatif à savoir, par exemple, on joue à un jeu comme Unreal Parliament sur Internet. Ça prend combien, une heure de jeu? Donc ça, ça permet de le calculer en arrière. C'est ça, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on ouvre une page Web, c'est du téléchargement. Il y en a de l'information qui vient dans notre ordinateur. On va parler d'une autre échelle qui va être fort intéressant. Il y a beaucoup de l'échelle qui cataloguent des choses. On peut avoir des échelles qui cataloguent, je ne sais pas, les livres qu'on a à la maison. Mais la part des gens en informatique ont des CD-ROM. Donc, tu en as trouvé un qui fait des listes. Oui, bien, pour les gens qui font, qui font, qui gravent beaucoup de CD-ROM, on sait qu'on va chercher, je ne sais pas moi, des pilotes. On va chercher des versions d'évaluation. On va chercher des démos. On met ça sur des CD-ROM. Puis, à un moment donné, on se retrouve avec une pile de CD-ROM. On en a 5, 6, 7, 8. Puis, on cherche un pilote à un moment donné puis sur lequel on l'a mis, on ne s'en souvient pas. Le logiciel Disclist de la compagnie Blueface, ça coûte 12 $ américains. Moi, c'est mon coup de cœur. Je m'en sers. Ça fonctionne très bien. Alors, tout simplement, ce qu'on fait, on met un disque dans notre lecteur. On fait Ajouter nouveau. On va chercher notre lecteur. On fait OK. Automatiquement, il vient de prendre les 5 fichiers que j'avais. Là, il n'y en avait pas beaucoup, par exemple. Et lorsqu'on veut faire une recherche, on va dans Find ici. Je ne sais pas, moi, on va taper T-View étoile. Automatiquement, il va nous trouver sur quel disque. Il fonctionne très rapidement. Il prend peu de place sur le disque dur. Je pense que tous les gens qui ont des graveurs et qui l'utilisent beaucoup, ça devient un must. Donc, si on veut être un petit peu plus ordonné que Pailmal sur notre bureau, ça va être vraiment un bienvenu, le chef. Ah oui, oui. OK. Il y a peut-être un chef dont on pourrait parler. On ne démontrera pas complètement l'écran parce qu'il risque de changer passablement le paysage. Mais on sait, il y a beaucoup de jeux qu'on installe qui nécessitent DirectX. Des fois, il y en a qui vont installer une version nouvelle par-dessus, qui ne fera pas nécessairement notre affaire avec un autre jeu. Donc, on ne sait pas des fois comment désinstaller ça, DirectX, pour mettre une version antérieure. En fait, à la base, DirectX, à moins d'être un fin connaisseur, ça ne se désinstalle pas. J'ai connu des gens dernièrement qui ont installé DirectX 7 puis ça a causé des problèmes à leur ordinateur au niveau, par exemple, de Direct Input. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bon, bien, obligé de formater, ce n'est pas vraiment agréable. J'ai trouvé en fouillant un désinstalleur de DirectX. Je ne peux pas vous montrer comment il fonctionne parce que, pour le faire fonctionner, on doit y aller en mode sans échec. Démarrez Windows, vous démarrez l'ordinateur en mode sans échec. Je l'ai essayé, par contre. J'ai installé DirectX 7 et j'ai demandé de me désinstaller DirectX et je peux vous dire qu'il m'a fait un très beau travail, une bonne job. Il m'a désinstallé pas juste DirectX 7, là. Je n'ai plus de DirectX dans mon ordinateur. Je dois repartir avec un nouveau DirectX, donc si je veux le 6, j'installe le 6. Si je veux le 5, j'installe le 5. Mais il a bien fonctionné, moi, chez moi. Et je dirais qu'il n'est pas particulièrement difficile parce que lorsqu'on est démarré en mode sans échec, c'est simplement un point INF qu'on doit activer. Et là, tout le travail part et... la désinstallation se fait. Il y a deux semaines, on avait parlé d'un bon petit logiciel essentiel qui s'appelle ACDC qui permet de visionner des images. Le téléspectateur nous a fait une suggestion d'un autre à l'échelle qui lui fait plus que de visionner des images. Il visionne tout, là. Ce n'est pas compliqué. Oui, mais suite à ça, moi, je suis un gros amateur de ACDC. On a eu un courriel d'un téléspectateur qui nous parlait du logiciel E-View32. Je suis allé chercher ça et je dois dire que j'ai été quand même impressionné. Dans un premier temps, ça ne coûte que 10 $ US. Et, bon, c'est aussi un visionneur d'images. Peut-être un petit peu moins rapide qu'ACDC, mais c'est... Il lit à peu près, là, je vous dirais, à tous les fichiers qu'on peut voir sur le marché. On voit ici du BMP, du JPEG, mais il va lire des MP3, il va lire des fichiers Kodak, il va lire des Reel Audio, il va lire du Point Move, du QuickTime, du AVI, du MPG. Il lit à peu près tout. Donc, c'est un hectare universel. Bien oui, bien oui, puis il est très bien fait. Une fonction également que j'ai aimée de ce logiciel-là, c'est la possibilité de faire des... Eux autres, ils appellent ça des slideshows, en fait. Comme une présentation PowerPoint. Une présentation. Donc, on choisit les images qu'on désire présenter. Bon, par exemple, on peut simplement de tous les ajouter. On décide quel est l'intervalle qu'on veut entre chaque photo. On peut y surplay et ça débute. Il va nous montrer les photos avec des intervalles de 5 ou de 10 secondes. C'est simplement comme ça, en faisant surplay. Et il nous donne exactement le répertoire d'où vient l'image. Et là, ça va partir et aux 5 secondes, on va voir nos images apparemment. En parenthèse, on pourrait peut-être dire que les photos qu'on voit, c'est une photo de ton dernier voyage. Oui, bien... Ça a été prise avec la caméra qu'on a parlé il y a peut-être trois semaines. Exactement. C'est la caméra Kodak, la DC 280 qu'on a parlé il y a quelques semaines. Et on peut voir que c'est quand même des belles photos. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ça. Oui, bien, oh! Oui, exactement. Bien, Michel, merci beaucoup de nous avoir représenté ces petits logiciels. Et je tiens à rappeler que lorsque l'émission sera diffusée sur notre site web, c'est-à-dire dans les 3-5 jours suivant la diffusion à la télévision, il va y avoir un lien pour télécharger ces petits programmes-là. Alors, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas du poignet électronique pour me dire « quand, quand, quand », ça va être dans les jours qui suivent. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant parler de matériel informatique, de petits accessoires qui sont surtout utiles pour les gens qui en ont assez de tous ces fils qui traînent partout et qui ont besoin des fois de rallonges ou d'autres périphériques à mettre sur le même ordinateur. Pour en parler, nous sommes avec Benoît Vachon. Bonjour, Benoît. Bonjour, François. Donc, on va parler de partage, si on veut, parce que tous ces trucs-là qu'on va présenter, ça sert à partager des applications, finalement. C'est ça. On va commencer par un partage pour tous ceux qui ont des fois deux, trois ou quatre ordinateurs à la maison mais qui n'ont pas l'espace pour mettre trois, quatre moniteurs. C'est une petite boîte qui permet de partager un moniteur, un clavier et une souris. Pour celui-là, je peux partager jusqu'à quatre ordinateurs avec, tandis qu'il y en a d'autres modèles qui sont à deux et il y en a des modèles quand même plus gros. OK. Le moniteur, le clavier et la souris sont à la maison. C'est ça, qu'on est à la maison. Puis après ça, sur toutes les prises qu'il y a à chaque côté de la boîte, c'est pour brancher les ordinateurs que je vais mettre dessus. À noter, ces petites boîtes-là, il y a plusieurs compagnies qui en font. Mais j'ai eu certaines mauvaises expériences avec d'autres compagnies que ça valait moins cher parce que ces petites boîtes-là, au niveau du signal vidéo, certaines ne supporteront pas plus que 1024 par 768 en résolution. Tandis, bon, comme c'est un modèle-là qui peut supporter du 1940 par 1440 comme résolution, ça fait que, dans le fond, je suis capable de tout faire. Si j'ai un moniteur, comme moi, j'utilise un moniteur à 19 pouces que je travaille en 1280-1024, ça ne marchait pas avec un autre modèle. Bon, évidemment, pour brancher les choses ici, on a besoin de câbles. Oui. On pourrait toujours prendre des câbles, tu sais, un câble d'écran, un câble de survie. Puis bon, on en prend un pour chaque. Là, tout nous arrive avec une solution peut-être plus pratique qui va peut-être aussi éviter peut-être de perte du signal, parce que des fois, on a ce problème-là quand on met des câbles qui sont ordinaires. Sur perte du signal, il peut aussi avoir un million de câbles en arrière des ordinateurs. C'est pas mal toutes les compagnies qui font ces petites boîtes-là ont commencé à sortir des câbles qui sont les trois. Le câble clavier, souris, moniteur, tout mis dans un seul câble. Les trois câbles sont collés ensemble. Puis je dirais qu'il va y avoir une bonne qualité de shield pour empêcher la perte de signal. Là, je me ramasse avec un câble de six pieds plus le câble de mon moniteur. Mais assez souvent, j'ai une perte de signal. Puis là, je me ramasse avec une image qui se dédouble ou qui est floue un petit peu. Bon, imaginez-moi qu'on prend la solution qui est la suivante, le Lean 6 qui est ici. Il va nous coûter combien, à peu près? Ceux-là, on parle de 140 $ pour 4 parts, pour 4 ordinateurs. Puis un câble comme ça? On parle de 20 $ du câble. OK. Donc, on peut s'en tirer pour à peu près 200 $ si on va avoir plusieurs ordinateurs dans la maison. C'est ça. Puis si on a deux ordinateurs, il y a des modèles à deux qui sont moins dispendies aussi. On peut aussi partager notre connexion Internet si on a des modèles. Oui. Il y a une solution de la compagnie ProTech qui est le WebBeatle qui est, je dirais, une solution plus pour bureaux comme les petites PME, les commerciales, parce que c'est une solution pour partager Internet par modèles téléphoniques. C'est une petite boîte qui marche sur un réseau Ethernet que je le branche sur le hub. Je vais avoir ma prise RJ45. Puis je peux mettre deux modèles dessus, ce qui me permettrait de brancher deux modèles externes. Un pour s'occuper des fax, envoyer, recevoir des fax, puis un autre pour partager ma connexion Internet à tout mon réseau. C'est sûr qu'en modèles 56K, quand je me ramasse déjà là à deux ordinateurs et plus, ça commence à être lent sur un modèles 56K pour Internet. Mais si les machines n'ont pas trop d'affaires à faire en même temps, c'est de quoi qu'il est très bien que je peux bouger d'avoir un modèles sur chaque ordinateur. Mais il y a des versions qui vont supporter les autres technologies. C'est ça, comme le modèles CAB ou les modèles qui se branchent par prise RJ45. Il y a les modèles pour supporter les modèles ISDN aussi qui existent. C'est aussi autour de 200 $ environ. Oui, c'est ça. 200 $ sans les modèles. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et là, on a une dernière solution peut-être pour les gens qui veulent partager des imprimantes ou tout périphérique, dans le fond, qui est sur port parallèle. Qui est sur port parallèle, qui est une solution, je dirais, qui va supporter tous les standards pour le port parallèle, le 1284, qui va permettre de supporter les imprimantes bidirectionnelles parce que plusieurs switchbox imprimantes, quand j'arrive avec les imprimantes laser, ça ne sera pas supporté avec les petits switchbox standards comparativement à celui-là. Lui, il va supporter aussi si j'ai un scanner, si j'ai un zip drive, si je branche mon imprimante dessus. Comme c'est un modèle-là, je peux le mettre quatre périphériques parallèles dessus sans aucun problème. C'est un switchbox qui est automatique, que quand j'arrive, je sélectionne l'imprimante, lui, je vais avoir assigné à telle part, c'est mon zip drive, à telle part, c'est à l'imprimante. Automatiquement, il va aller le chercher. Et c'est autour environ... On parle de 150 $ pour cette petite boîte-là. D'accord. Bien, merci beaucoup, Benoît. Bienvenue, François. Alors, cherchez-vous à vendre une vieille horloge grand-père ou peut-être une figurine de Darth Vader. Alors, vous avez des sites pour ça, des sites d'encants virtuels qui sont de plus en plus populaires. Pour en parler, nous avons discuté avec quelqu'un qui a fait bon nombre d'encants sur ces sites-là. Alors, il s'agit d'un expert en encanthologie. Bonjour, Carl. Bonjour, François. Tu as fait quand même beaucoup d'affaires sur les sites d'encants, Carl. Oui, je suis un collectionneur d'à peu près n'importe quoi. Et sur Internet, maintenant, c'est possible de trouver absolument n'importe quoi. C'est sûr que des collectionneurs traditionnels comme les cartes de hockey, par exemple, ou les figurines, il y en a évidemment qui vont collectionner les colorés Pokémon. D'autres, ça va être plutôt des livres anciens, de la monnaie précieuse ou peu importe, la bijouterie ou des autographes de stars du cinéma. Donc, bref, il y a des collectionneurs de tout sur Internet. Et de plus en plus, on va apparaître des cercles de collectionneurs et évidemment, la folie furieuse présentement, on en parlait il y a deux ans. Maintenant, c'est vraiment rendu la folie sur Internet, les encants virtuels qu'on trouve de plus en plus. Et il y en a beaucoup des sites d'encants virtuels et ils sont de plus en plus féroces au niveau de la compétition parce que le plus important, c'est ebay.com, on va en parler dans quelques instants. Mais là, les autres tentent d'aller lui chercher un petit peu de son heure de gloire. On commence à avoir poussé du lichen dans l'ombre du géant ebay.com, des sites Internet qui sont beaucoup plus petits. Ça peut être intéressant pour les collectionneurs parce qu'on sait que maintenant, ebay, il y a des millions de personnes qui sont présentement des abonnés de ebay. Eh bien, souvent, pour un item de collection, vous allez avoir 50, 60 personnes intéressées. Donc, évidemment, le prix va augmenter et la facilité à avoir l'item va être de plus en plus difficile à obtenir. Donc, des petits sites web comme auctionareover.com, des sites un petit peu moins achalandés qui commencent à pousser lentement. Vous avez possibilité de trouver des items de collection rares, des petits bijoux et vous allez avoir, au lieu d'avoir des millions de personnes dessus, vous allez peut-être avoir des milliers. Donc, plus de chances de l'avoir et peut-être un prix moindre. Donc, on voit ici, par exemple, qu'on peut aller chercher des antiquités. Alors, une figurine égyptienne de Oushabati. Oushabati. Lorsqu'on dit qu'on peut collectionner n'importe quoi et vous allez voir lorsque vous allez furter sur ces sites qu'il y a vraiment des collectionneurs de n'importe quoi sur Internet. Et ce qui est intéressant, bon, évidemment, ce sont des sites sécuritaires. Ça, on va évidemment, on va en reparler à la fin de la chronique. Donc, vous placez votre mise sur un item et vous suivez jour après jour à quel point vous en êtes rendu dans votre mise. Il faut être féroce, il faut être attentif, il faut également mettre sa mise au bon moment. Parce que comme ça arrive dans des vrais encans, il y a des gens qui vont attendre à la dernière minute pour essayer d'aller chercher l'item. Les experts, les requins vont attendre à la dernière seconde pour mettre leur mise. Alors, soyez très, très vigilants. Sur des sites comme bidexperts.com qui est supposé d'être le plus grand site d'encans virtuels au Canada, un premier site également francophone d'encans virtuels. Donc, possibilité encore là d'aller chercher divers items dans plusieurs catégories. Évidemment, il y en a beaucoup moins qu'e-bay, ça fait juste commencer. Mais il y a possibilité également de marchander des voyages à l'étranger. Donc, supposons, on voulait faire un voyage à Miami-Ami, il y a des encans pour des voyages à l'extérieur. Encore une fois, sécuritaire et l'on doit s'inscrire pour la sécurité. Mais c'est quand même bien parce qu'on voit toujours les informations à savoir c'est qui qui mérite en vente. Ils ont développé tous des systèmes, ces sites-là, pour dans le fond qu'on soit sécure et qu'on sache que telle personne a vendu dix fois à d'autres personnes qui ont été satisfaites. Donc ça, ça permet peut-être de sécuriser les gens. C'est un système de sécurité, effectivement. C'est pas n'importe qui qui peut arriver sur un site d'enquête virtuel et évidemment faire une petite passe rapide. Il y a une espèce de système qui empêche les escrocs de faire main-bas sur les sites d'enquête. Qui a d'ailleurs été développé et enforcé par eBay et toi, tu as fait bon nombre d'échanges sur eBay sans avoir eu vraiment de problème. Toujours, toujours très, très satisfait. eBay.com qui est vraiment le géant et on n'en parlera jamais assez parce qu'on trouve vraiment de tout. Moi, je veux dire, je suis un collectionneur de Laserdisc, par exemple. J'ai trouvé des perles rares au niveau du cinéma sur Laserdisc. Jamais j'aurais cru pouvoir trouver ça sur Internet. C'est possible de le faire sur eBay. Encore là, il faut mettre la mise au bon moment. C'est extrêmement sécuritaire. Donc, à l'avance, vous savez où se trouve l'item, qui le vend. Vous avez également, comme vous avez dit, le profil du vendeur, les transactions qu'il a fait antérieurement. Donc, on sait à peu près les vendeurs qui sont sécuritaires, d'autres qui le sont un peu moins. Mais évidemment, une poupée Barbie qui est cotée à présentement à 2 900 $. Donc, une bonne vente. Il y a eu quelques histoires un peu farfelues sur eBay dernièrement, dont on en retient trois. Il y a eu la sortie du film Star Wars l'an dernier. Une journée après, on voyait le film en VCD disponible sur eBay. Évidemment, Lucasfilm a mis ses gros sabots pour l'occasion et ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu également un type qui vendait un rein sur eBay. Et quelques jours après, évidemment, on est obligé de canceller l'encan. C'est sûr qu'avec la cancellée de personnes qui vont mettre des items en encans sur ces sites-là, ils ont des problèmes parce qu'il y a des gens qui aïvent avec n'importe quoi. Mais pourtant, le type qui vendait son rein était rendu à quelques millions de dollars avant la fermeture de l'encan. Il y a même un bébé qui a été vendu sur eBay dernièrement. Il y a vraiment tout. Tu as essayé de vendre une de mes photos, je pense que ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. On va voir un autre site qui s'appelle Auction Watch qui lui est vraiment merveilleux pour qu'il suit à peu près tous les encans sur d'autres sites. Auction Watch, qui est probablement la plus belle trouvaille au niveau des encans virtuels, ça permet de rechercher sur tous les encans disponibles, que ce soit Auction Rover, eBay, Yahoo. Supposons que vous cherchez un laser disc de tel ou tel titre ou une figurine de la guerre des étoiles, peu importe. Eh bien, Auction Watch va vraiment aller chercher sur tous les sites d'encans virtuels et en dresser une liste par ordre chronologique. Donc, supposons que ça se termine dans trois minutes, évidemment, ça va être le premier à apparaître et ça vous dit exactement à quel endroit. Si j'appuie sur l'item, on me téléporte automatiquement sur le site d'encans virtuels. Comme par exemple, ça, c'est faire un site de eBay, donc c'est un item de Pink Floyd. Alors, c'est bien fait pour faire des recherches générales. Ça permet également de s'inscrire un peu partout et ça donne un bon outil pour les requins des encans virtuels de savoir à quel... d'être capable de mettre la mise au dernier moment possible. Il y a aussi un réseau très fort qui s'appelle Meta Exchange qui grossit, évidemment, grâce sans doute aux phénomènes comme les Pokémon. Évidemment, pour ceux qui aiment jouer à la bourse, qui, au lieu de prendre des parts dans la compagnie Microsoft, sur telle ou telle carte de Pokémon, alors c'est possible de le faire sur un site, c'est plutôt une espèce de bourse virtuelle d'items de collection, on est capable de suivre la progression de jour en jour de la valeur de chacun des items. Donc, vous avez plusieurs paliers pour différentes catégories. Présentement, on voit apparaître même un palier pour les amateurs de PlayStation 2. Évidemment, vous avez le Pokémon qui est très, très fort présentement au Japon et aux États-Unis. Et on peut peut-être parler d'un petit site pour les amateurs de Star Wars vu que tu en es un. Donc, il y a quelqu'un qui fait un site à ce sujet-là. Bien, peut-être pour vous montrer un peu l'exemple de sites spécialisés qu'on trouve pour les collectionneurs sur Internet, il y a un gosse Lopez qui est un collectionneur de Montréal qui a monté un site vraiment fantastique sur les archives de collection de la Guerre des étoiles. Donc, que ce soit les figurines, les jouets qui ont apparu dans le passé avec photos historiques et qui a également beaucoup d'informations sur l'information, comme on dirait, divers sur les différents systèmes. Également, les prototypes qui n'ont pas vu le jour de la compagnie Caner. Alors, ça, vous en trouvez dans toutes sortes de catégories, que ce soit Star Wars, Star Trek, que ce soit des cartes sportives. Vous en avez vraiment des sites très, très bien faits. Il s'agit de faire une recherche tout simplement soit par Alta Vista ou en suivant ce qu'on appelle des Web Rings. Et on pourrait terminer avec Smart Collecting qui, lui, est un site qui s'adresse vraiment aux fins collectionnantes. Oui, peut-être pour les collectionneurs. On sait que c'est la folie qui commence à s'installer ici au Canada. Ça fait très, très longtemps que c'est populaire au Japon et aux États-Unis. On appelle ça les Beanie Babies et évidemment les Pokémon encore une fois. Ils sont complètement inévitables. C'est un petit peu comme la petite vérole. Sur smartcollecting.com, c'est possible d'avoir de l'information à jour sur les derniers Beanie Babies qui sont apparus sur le marché. Ça remplace un peu le phénomène de Barbie des années 60. Et évidemment, vous avez des liens vers eBay. Également, le site le site de bourse Internet où vous pouvez évidemment faire encore des fois une fois des mises sur des items. Merci beaucoup, Carl. Plaisir, François. Cette portion d'émission vous est présentée par Archambault, la plus grande maison de musique et de livres au Québec. Grâce à son réseau de magasins, Archambault est reconnu comme étant l'un des principaux acteurs dans le domaine de la vente aux détails de livres, de périodiques et de titres multimédiaux. Nous allons maintenant vous présenter quelques échelles socioculturelles ou des échelles pour les enfants parce qu'il y en a beaucoup. Alors, pour parler des échelles pour les adultes, on a Christine Gaillant avec nous. Bonjour, Christine. Bonjour, François. Mais avant, c'est moi qui vais vous parler de l'échelle pour les enfants qui a eu ce travail. Je commence avec un qui vient tout juste de sortir. Ça s'appelle Le fabuleux voyage de l'oncle Ernest. Ça fait suite à un autre scénarum qui est paru l'an dernier qui s'appelait Le fabuleux album de l'oncle Ernest. Donc, c'est dans la même lignée qui est l'oncle Ernest. C'est un sympathique personnage, un marin, si on veut, qui a beaucoup voyagé et qui a ramené beaucoup de secrets et qui les a enfouis dans son grenier. Donc, au début de l'aventure, on se rend dans le grenier de l'oncle Ernest pour retrouver un manuel, son guide de voyage, si on veut, qui a été, si on veut, meurtri par le temps. Donc, il y a un petit peu de moisissures qui s'est accumulée, quelques cloportes l'ont envahi et ont volé un peu et, si on veut, mangé ses secrets. Donc, l'oncle Ernest, lui, a beaucoup voyagé. Donc, il est allé d'Istanbul à Zanzibar en passant par Borneo, l'Amazonie et de nombreux pays lointains. Donc, au tout début, on a cette espèce de légard, lézard, plutôt Tom, qui apparaît et qui nous dit que le livre se sent mal. Donc, il faut découvrir un peu quel est le problème de ce livre et on a, évidemment, bon, des toutes sortes de petits problèmes, puzzles qui sont intégrés, des mécanismes à gérer. Alors, ici, on en voit un, par exemple, qui est... Je ne dirais pas que tous les livres sont comme ça, mais bon, alors, vous voyez, chaque page est animée. On a, évidemment, des petites animations qui s'intègrent, qui nous donnent des indices. Comme ici, on doit découvrir quelle route prendre pour se diriger vers Istanbul. Donc, en ayant eu le petit indice, on sait qu'il faut passer, par exemple, de Marseille à Palerne pour aller ensuite à Istanbul. Donc, une fois que c'est fait, on a une petite animation qui s'enclenche. On passe ensuite... Il y a toujours des petits jeux qui sont intégrés, qui sont assez faciles. D'autres sont plus difficiles. Celui-ci était quand même relativement facile parce que, dans le fond, l'oncle Ernest nous avertit qu'il y a des bombes qui sont cachées dans certains colis et qu'on doit les détruire. Donc, on voit qu'elles passent au rayon X. Certains sont des objets inoffensifs, donc on doit les diriger dans une autre direction. C'est pour ça qu'on a du petit switch pour changer la direction des colis. Cette bombe-ci vient de se faire détruire. Évidemment, on doit remplir la cargaison du bateau pour pouvoir, par la suite, partir en voyage. Et ça se passe comme ça. En haut, on voit, c'est des petits... On peut partir d'une page à l'autre, donc revenir d'un pays à l'autre. Et des fois, on va trouver des indices sur certaines pages, comme si on a trouvé une clé qu'on va pouvoir utiliser dans l'autre page qui va nous permettre d'ouvrir le cadenas qui est en bas à droite. Et là, à ce moment-là, on a une autre animation qui se déclenche qui nous permet d'aller un peu plus loin. Donc, c'est quand même bien fait. C'est très beau visuellement, même si c'est un l'échelle qui est en 640-480. On ne peut pas lui reprocher de grand-chose parce que ça bouge toujours. L'oncle Ernest est présent, il nous fait des commentaires, il est vivant. Donc, les enfants vont apprécier ce titre-là parce qu'il est vraiment sympathique. Et ceux qui avaient aimé le premier, évidemment, vont adorer celui-ci, ça va de soi. Donc, il y a juste un petit reproche c'est que vous installez le logiciel, vous avez peut-être à la maison déjà le lecteur QuickTime pour voir des films. Vous avez sûrement la version 4 ou peut-être même la version 3. C'est peut-être un petit peu en retard. Et voyez-vous, quand vous installez ce qui vous apparaît comme fenêtre, vous pouvez installer QuickTime version 2.12. C'est un petit peu en retard parce que si vous installez QuickTime 2.12 par-dessus la version 4, je ne vous dis pas les problèmes que vous allez avoir, surtout si c'est la version 16 bits que vous avez la version 32 bits. Donc, quand vous avez ce message-là dans tous les logiciels que vous installez, et si vous avez déjà la version plus récente de QuickTime, dites non, n'installez pas la version 2.12 ou les autres versions antérieures parce que si vous allez avoir des problèmes dans votre Windows, je vous le garantis. L'autre logiciel dont je vais vous parler qui est également sorti, les deux sont édités au Québec par ICIU Multimédia en passant. Alors, celui-ci s'appelle Itacante, la cité des robots. C'est un... C'est un rhum différent. Donc, ça, le premier s'adressait peut-être aux enfants, je dirais, d'environ 8 ans et plus, tandis que celui-là ça va peut-être être à partir de 9 ans. Qu'est-ce que Itacante? C'est une planète qui est recouverte de métal. Donc, elle est peuplée de robots. Et nous, on arrive sur cette planète-là et on doit résoudre toutes sortes de tests d'intelligence et de réflexes. Donc, on a évidemment notre petit guide qui nous accompagne. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut fabriquer des robots. Tout au long de l'aventure, on récupère des pièces, donc le tronc, la tête, les jambes. Et là, on va assembler différents types de robots qui vont nous permettre d'accomplir toutes sortes d'actions. Comme ici, je me suis fabriqué un robot pousseur. Là, vous voyez ici, c'est la ronde des planètes. On a Saturne juste en bas que je vais devoir aller pousser pour la placer au bon endroit. Donc, évidemment, quand on se prendrait avec la souris, le robot va nous suivre. Au début, ça demande un petit peu d'adaptation. On ne commet pas des gestes très, très éloquents. Le robot se prendrait de toutes sortes de directions, mais on s'habitue après quelques temps. Et je dirais, bon, les enfants de 9 ans et plus, ils vont s'habituer encore plus rapidement. Donc, une fois qu'on a placé la planète et les autres, on va pouvoir passer à l'autre pièce. Donc, il y a toujours des petites transitions comme celles-là qu'on vient de voir. On a quand même une bonne, je pense, une bonne trentaine de pièces à explorer. Là, vraiment, il y a des jeux d'action de logique, comme si c'est un jeu assez simple. Vous voyez, on a deux camps. Ça ressemble un peu au soccer. Avant, évidemment, de commencer à jouer, il va falloir se monter un robot qui est capable de jouer, donc qui est capable de rouler assez rapidement. Donc, on a différentes pièces qui sont cachées sur... Elles ne sont pas très cachées ici, elles sont sur la plage. Mais dans d'autres tableaux, elles sont un petit peu plus cachées des pièces pour les obtenir via différents types de puzzles. Alors, ça demande un peu plus de réflexion. Mais lui-même, c'est vraiment un petit divertissement. Donc, une partie de soccer, on joue contre l'autre robot. C'est bien fait à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas été déçu par le produit. J'ai trouvé ça différent de ce qu'on voit. Ça mélange les concepts de logique qu'on a dans la plupart de l'échelle éducative. Mais ça rend l'histoire plus intéressante parce que c'est différent. Donc, on est avec des robots. C'est un univers qu'on n'est pas habitué de voir dans ces jeux-là. On a plus l'habitude de voir le genre de personnages qu'on voit à Télé-tour comme Caillou. Alors, ça nous change un petit peu. Ce qui fait que, justement, les enfants de 9 ans et plus vont peut-être trouver ça plus intéressant. Et il y a bien entendu toutes sortes d'animations, évidemment, entre les différents niveaux parce que je vous disais que la planète est une sphère métallique. Elle a trois niveaux concentriques. Et là, on passe du premier niveau, on descend vers le centre de la planète et on a plusieurs pièces, évidemment, à explorer, comme je vous disais. Les musiques sont très bonnes en passant. Il y a une soixantaine de musiques inédites et très, très bien fait à ce niveau-là. On ne le mentionne pas souvent dans ce genre de l'échelle-là, mais c'est vraiment important pour les enfants la dimension auditive. Donc, c'est bien fait, bien réalisé dans l'Itacante. On va maintenant parler de Cédrum plus pour les adultes et on va commencer par un sur l'alimentation. Alors, Christine, toi, tu as évolué deux Cédrum qui nous proviennent, eux, de Montparnasse multimédia. Oui, en fait, le premier, l'alimentation, plaisir, forme et santé qui a été réalisé par un docteur, Jacques Fricœur. En fait, il y a à peu près une dizaine d'ouvrages de livres à son actif sur la santé, l'alimentation, tout ce qui est, bon, les régimes, quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui arrive de n'importe où. Ce qui fait que ce n'est pas non plus un de ses livres qui a été mis en Cédrum. C'est vraiment un Cédrum qui fait. Avec toutes ses connaissances, il a décidé de faire un Cédrum. Donc, c'est plus un logiciel, je dirais, encyclopédique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de tout ce qui est d'information au niveau nutritionnel, autant que vouloir prendre une bonne forme. Lorsqu'on débute, on doit personnaliser notre dossier pour évidemment avoir des suggestions en matière de dépenses calorifiques. En fait, oui, des conseils. Donc, on a les apports nutritionnels. Le but, en fait, c'est de calculer combien de kilojoules ou combien de calories doit-on consommer par jour, comment on en consomme réellement. Donc, on fait un petit menu, oui, l'âge, si on est un homme, une femme. Également, une journée type. On fait tout simplement, en fait, un menu, qu'est-ce qu'on peut manger ou qu'est-ce qu'on a mangé. 8 heures d'Unreal Tournament, plus 8 heures de sommeil, plus 8 heures de bouffe. Ça dépense pas beaucoup de calories. Ça dépense pas beaucoup de calories. Ça en a donné énormément. Mais on a fait des tests. On a essayé de mettre des choses irréalistes. Une personne de 140 ans qui fait 24 heures de sport intense, ça passait, hein? Oui, ça passait. Ils l'ont un petit peu comparé à un adolescent. Je ne sais pas s'il y a eu une outre-mesure ou quoi que ce soit. Il y a eu beaucoup de documentation à saveurs encyclopédiques. En fait, énormément de documentation. Tout ce qui est nutriments, les 7 familles d'aliments. On pense aux 4 groupes alimentaires, les 3 compléments. Autant les aliments sucrés, c'est pas seulement les aliments qui sont bons pour la forme. C'est pas la méthode Montignan qui s'est rappelée. Non, pas du tout. Puis on le dit. Tant mieux. C'est pas se restreindre. C'est vraiment, je dirais, de... Le docteur Fricker a l'air quand même plus sympathique. C'est pas quelqu'un qui dit vous coupez les sucres. Non, pas du tout. En fait, il encourage à faire des petits à côté, mais c'est pourvu que ça ne devienne pas une habitude. On a évidemment un petit peu de narration lorsqu'on va en savoir plus sur certains mets, évidemment. Et on peut aussi se combiner, se confectionner à un genre d'horaire alimentaire. Oui, en fait, il y a un menu. C'est 12 semaines de menu sur les 12 mois de l'année. Donc, il y a des menus. On peut changer, bon, si on veut tel type de plat le vendredi 12 janvier, par exemple. On peut... C'est sûr, une année d'avance, c'est... On a évidemment à peu près 360 recettes qui sont fournies. Certains ont des photos d'autres pas. Donc, ça, c'est... Ça va être aussi intéressant. Donc, c'est pas juste... C'est pas juste une encyclopédie sur la santé et l'alimentation. C'est aussi sur la bouffe. Oui, tous les à côté. En fait, c'est sûr, on parle d'un logiciel d'alimentation. Il y a des recettes. C'est quand même bien. Puis, c'est pas seulement des entrées à faible taux de calories. Il y a des desserts aussi. Donc, un bon petit produit. Toi, t'as apprécié vraiment? Moi, j'ai apprécié côté vidéo. Il y en a pas beaucoup. Mais tu as eu des problèmes, toi, sur son ordinateur? Moi, j'ai eu des problèmes justement à cause de QuickTime. Puis, contrairement, comme tu disais, lui, il l'impose, QuickTime. Il installe le QuickTime 3. Il donne pas le... Et moi, j'en ai pas eu. Donc, on a des ordinateurs semblables, Mystère et Bouille de Garde. Tout à fait. On va passer à un autre produit de la même compagnie qui va peut-être intéresser plus les gens qui aiment la terre. Donc, c'est de rhum sur le jardinage. Il y en a beaucoup. Et là, on doit tout de suite faire une mise en garde. C'est un produit français. Donc, il y a des petites adaptations à faire parce que des produits sur le jardinage du Québec, il n'y en a pas beaucoup. On va peut-être en parler dans les prochaines semaines. Mais on peut quand même des fois faire de quoi avec ça ici? C'est familier quand même. Mais si on prend les... Ou juste au niveau des climats, pour la personnalisation, il y a des problèmes parce que nous, bon, c'est pas du littoral. C'est vraiment un climat qui pourrait s'apparenter semi-continental, mais pas tout à fait. C'est sûr, au niveau des saisons aussi, une plante en saison d'été en France, c'est pas nécessairement... Mais il y a des choses qui se ressemblent, des variétés de plantes, des maladies. Oui, en fait, tout ce qui est maladie, des fiches des plantes, si c'est vraiment semblable. Bon, des arbustes, si on prend des boulots, des pains, il y en a autant en France qu'ici. Parce qu'évidemment, bon, ça nous suggère comment faire un jardin aménagé. Pas juste un jardin, mais peut-être un aménagement paysager. Un aménagement, en fait, on commence avec 12 types de jardins. En fait, c'est les jardins types. On reconnaît plein de sortes de jardins, en fait, d'ornements, de japonais, quoi que ce soit. Évidemment, on peut avoir des fiches descriptives de vraies chaque plante qu'on peut retrouver. Avec une photo, des liens aussi. Souvent, bon, si une plante est apparentée, une autre, on a plein de liens. C'est quand même très documenté. Ici, on voit justement des images de différents jardins. Des familles jardins, oui. Donc, ça nous donne des idées, peut-être. Des idées, puis en plus, on peut sélectionner. On voit vraiment le type de plante qui est utilisé à tel endroit. Qui est utilisé, oui. Puis, il y a aussi toute une portion, vraiment, sur les maladies qu'on peut retrouver sur des arbres, sur des arbustes. Donc, ça, ça nous renseigne beaucoup. En fait, soit les pucerons verts, de tel type, les poignées, des choses comme ça. On dit aussi les préventions, comment s'en départir de ces fameuses maladies. Probablement, c'est certaines maladies qu'on ne retrouve pas ici. Mais bon, il y a des choses qui... Bon, ici, on voit des petites animations sur différentes techniques. Ça, c'est valide. Oui, puis il y en a à peu près 13 animations sur différentes techniques. Bon, planter un arbre en France ou ici, c'est la même technique. Ça peut être amusant puisque c'est des techniques de base. C'est pas très avancé. Donc, pour quelqu'un vraiment qui s'intéresse au jardinage, ça peut être un produit intéressant, même s'il y a des petites adaptations à faire. Un peu comme des cédromes de cuisine. Un bon complément. On a des fois, les mesures ne sont pas exactement les mêmes. Je pense que dans l'autre, on avait vraiment des mesures... Oui, oui, il y avait l'équivalence. Oui, l'équivalence. C'est sûr, au point de vue photo, bon, les plantes, si on veut se renseigner ou soit au point de vue encyclopédique, c'est très bien. On a un outil qui est intéressant si on ne connaît pas une plante qu'on a observée. Oui, en fait, c'est l'outil observation. On ne connaît pas le nom, mais on sait de quoi elle ressemble, cette plante-là. Donc, on peut sélectionner ces par critères, six étapes, en fait, des feuilles composées, quoi que ce soit. Et on a un tout petit outil pour faire un jardin 3D qui est bon pour dire... C'est un gadget. Oui, c'est vraiment un gadget. En fait, c'est l'outil, je dirais, le moins utilisé un petit peu de ce logiciel-là. Quoique, ça peut être quand même plaisant. On peut même placer la tondeuse dans le jardin. Donc, ce n'est pas très utile pour voir l'aménagement paysager. Oh, je vais mettre la tondeuse juste là. Tout à fait. Il faut dire aussi, ce logiciel-là, le jardin 3D, moi, il n'a pas fonctionné sur mon ordinateur. DirectX. Moi, j'ai la version 7.0A qui est tôt aussi. Oui, qui fonctionne. Sauf que, bon, le système semblant, mais bon, moi, il n'a pas fonctionné. Bien, bonne fin de semaine et bon format, Christine. Merci. Du 10 au 12 avril, se déroulait l'événement Linux Expo Amérique 2000. Nous avons dépêché Maxime Plante sur place. On regarde un instant le reportage qu'il a réalisé. Je suis présentement avec M. Young de Red Hat. Bonjour. Bonjour. C'est une bonne opportunité de vous parler. Je suis content, d'ailleurs, que vous ayez accepté de faire l'entrevue en français. C'est très flatteur. J'aimerais savoir, quelle est la philosophie de Red Hat? Red Hat, c'est une compagnie de logiciels libres. C'est les bénéfices de logiciels libres que donne le logiciel libre à nos clients qui est le résultat de notre succès. Red Hat a été utilisé beaucoup pour faire des serveurs. Il y a beaucoup de end-users qui utilisent Red Hat sur des stations de travail. Présentement, quel marché visez-vous? Le marché stratégique, c'est le marché de serveurs. Et même si on l'utilise comme station de travail, on veut les fonctions de serveurs sur les stations de travail. Alors, il n'y a plus la distinction entre le desktop et le serveur. C'est la même chose. Et alors, pour Red Hat, pour les utilisateurs, on peut l'utiliser pour faire le word processing ou on peut l'utiliser pour donner le web server de notre compagnie sur l'Internet. Évidemment, Red Hat, on peut le télécharger sur votre site web. On peut aussi l'acheter en magasin. Est-ce qu'il y a des avantages à acheter la distribution en magasin? Non, il n'y a pas d'avantages sur le produit lui-même. Mais l'avantage de la boîte dans les magasins, c'est que la boîte vient avec le technical support, avec les réponses de Red Hat pour vous assister à utiliser le produit pour le bénéfice de votre organisation. s'il ne vous faut pas de support, si vous êtes tout à fait compétente à le faire vous-même, non, il n'y a pas de raison d'acheter la boîte. On peut faire le download et vous aurez tout à fait le même produit que dans la boîte. Ce n'est plus le produit qui est important. Dans cette révolution, c'est le support, c'est l'assistance d'aider les organisations d'utiliser ces produits qui c'est important. Ce n'est plus le produit qui c'est important. Donc, une entreprise qui déciderait de passer à Red Hat sur tous ses postes de travail pour par exemple les secrétaires et ses employés pourrait avoir recours au support Red Hat pour faire fonctionner sa flotte d'ordinateurs. Oui. La toute version de Red Hat Linux, 60 % du code, c'est open source, c'est l'auditial libre. Et comme ça, si on veut acheter une boîte et le mettre sur mille machines, on a tout à fait les droits de le faire. Je suis présentement avec Frédéric Bastoc de Mandrake Soft. Mandrake, c'est une distribution de Linux qui fait compétition évidemment à toutes les autres distributions mais qui a certains avantages. Est-ce que tu pourrais nous les présenter, s'il te plaît, Frédéric? La distribution de Mandrake a deux avantages principaux. Le premier, c'est la distribution la plus simple à utiliser et à mon avis la plus performante. Elle est conçue pour l'utilisateur final dans cet esprit-là. Et le deuxième avantage, c'est que c'est la distribution la plus internationalisée. Elle est disponible en plus d'une cinquantaine de langues, dont évidemment le français puisque c'est à la base des sociétés françaises. Donc, c'est les deux avantages principaux de la distribution Mandrake par rapport à nos concurrents. D'accord. Donc, quelqu'un qui veut utiliser un ordinateur avec un clavier français ou un canadien français peut le faire facilement dans Mandrake. Tout à fait. Donc, on supporte le clavier français. On va supporter les claviers québécois QWERTY spécifiques. Donc, on est vraiment à la distribution qui a le meilleur support des claviers puisqu'on supporte plus d'une cinquantaine de claviers. Et l'avantage, c'est que comme on fait une partie de nos tests en français, il n'y a pas d'erreur de traduction, il n'y a pas d'erreur de configuration pour la version française. parce que vous êtes une compagnie française. Et la version 7.0 et la version 7.1 apportent des nouveautés au système d'exploitation par rapport à la version 6. Quelles sont ces innovations? La principale innovation de la version 7.0 c'était l'installation graphique. Le système est entièrement graphique du début à la fin de l'installation, y compris la phase de partitionnement. Et il y avait aussi des utilitaires de configuration comme DRAG-CONF qui permettent un accès facile au changement de résolution, à la configuration de serveurs vidéo ou de l'imprimante. Donc, ces outils ont été améliorés pour la version 7.1 qui sortira en juin ou juillet. Et la principale innovation de la version 7.1 par rapport à la précédente, c'est le support des périphériques USB. puisqu'on supportait déjà le clavier et la souris et maintenant, on supporte les scanners, les imprimantes, les ZIP USB. C'est la principale innovation de la prochaine version. D'accord. Et pour justement avoir ce support USB-là, est-ce que vous avez des collaborations avec certaines compagnies? On est en collaboration avec certaines compagnies pour récupérer les spécificités. Sinon, on travaille énormément avec la communauté Linux puisque la communauté fait certaines modifications dans le noyau pour supporter l'USB. Nous, on apporte nos patches. Donc, je pense que c'est vraiment un travail communautaire. Le support de l'USB, c'est un bon exemple de travail communautaire autour de l'open source. Par défaut, à l'installation de Linux Mandrake, on se retrouve souvent avec le Window Manager KDE. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi vous avez choisi ce Window Manager-là? Oui, tout à fait. C'est parce que, à notre avis, KDE est le Window Manager le plus performant et le plus simple d'utilisation actuellement. Il existe depuis plus longtemps que GNOME, donc il a un cran au-dessus de GNOME encore. Mais on intègre aux neuf Windows Managers, donc GNOME, nos Window Makers, d'autres. Donc, les gens ont le choix. KDE, tu as ta face par défaut, mais les gens ont le choix d'utiliser un autre s'ils le souhaitent. D'accord. Et Mandrake, on peut le télécharger sur le site web, on peut l'acheter aussi? Alors, on peut le télécharger. Il y a une version download sur le site web. On peut l'acheter dans le commerce sous forme d'une boîte qui vient avec de la documentation et du support. C'est la plus-value de la boîte par rapport à la version téléchargeable sur Internet. Donc, quand on achète Mandrake en boîte, en magasin, est-ce qu'on a seulement la documentation ou en surplus ou en autre chose? Non. Quand on achète Mandrake en magasin, donc, on a la documentation et le support et on a aussi des CD additionnels, des contributions, c'est-à-dire des petits programmes. On a les sources et on dispose surtout de CD commerciaux, ce qu'on appelle commerciaux, c'est-à-dire, on a Star Office en version complète, la suite bureautique qui est compatible avec Microsoft Office. Et on a des programmes ou en évaluation ou complet. On a un outil de backup par Kaya, on a des outils comme ça qui sont proposés dans la version commerciale, qui ne sont pas proposés dans la version en téléchargement. D'accord. Et quelle sorte d'utilisateur Mandrake vise? Donc, Mandrake vise principalement les utilisateurs finaux, c'est-à-dire le grand public et les entreprises, mais plutôt du côté post-client que du côté serveur. Mandrake est une excellente distribution pour le serveur aussi, parce qu'on avait gagné le prix de meilleure distribution serveur l'année dernière, mais on est plus focalisé sur l'utilisateur final, que ce soit en entreprise ou dans le grand public. Donc, des gens qui font de la bureautique, qui voudraient s'installer un système d'exploitation autre que Microsoft Windows ou macOS pour bien travailler avec Mandrake et StarOffice, ça fait une bonne station. Tout à fait. Donc, c'est la personne qui fait de la bureautique, qui peut faire du traitement d'images, qui va sur Internet, qui lit ses mails, des choses comme ça. Donc, l'utilisation bureautique que font 99 % des gens. Frédéric, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Nous allons continuer de parler de Linux, de ce système d'exploitation qui se fait connaître de plus en plus, mais de manière plutôt pratico-pratique avec Maxime Plante. Bon, on rebonjour Maxime. Salut. Donc, évidemment, on a un système d'exploitation qui a plusieurs versions. Ça mêle peut-être un peu les gens, les différentes distributions. On peut revenir là-dessus. Je veux dire, il y en a plusieurs, mais ça ressemble beaucoup. Ça revient pas mal tout au même dans le fond, parce qu'avec un ordinateur, si on choisit Linux c'est parce qu'on a un travail à faire. Et puis, c'est pas le système d'exploitation qui va nous empêcher ou qui va nous permettre de faire un travail plus que l'autre, vraiment, quand on choisit une distribution de Linux. On a vu dans les reportages que Mandrake s'alignait un peu plus pour aller vers les gens qui font faire de la bureautique, alors que Red Hat, eux autres, c'est un peu plus le marché des serveurs. Et ça, c'est le choix de ces compagnies-là et c'est un bon choix. N'empêche que, présentement, la machine que j'ai montée qui est très bien pour faire de la bureautique, la distribution comme telle, elle, c'est le cœur, si on veut, qui est important. Et par-dessus, on met ce qu'on appelle une interface, tout simplement. On met notre interface graphique, notre Window Manager, notre Desktop Manager, nos thèmes. Donc, c'est vraiment ce qui nous permet de bâtir notre système. Et puis, comme on voit ici, c'est très sobre comme interface, mais c'est tellement beau et c'est tellement léger à travailler. J'utilise vraiment pas beaucoup de mémoire avec une interface comme celui-là. Il y a des gens qui vont souvent faire ce commentaire-là et dire, « Ah oui, mais Linux, il n'y a pas toutes les applications. Il n'y a pas, par exemple, à Outlook que je me sers constamment. » Bien, ce qu'il faut faire, il faut se débrouiller avec d'autres choses. Les gens sont bien habitués dans Outlook, mais ça ne veut pas dire que c'est le produit ultime. Par exemple, si on utilise beaucoup un agenda, on peut utiliser un petit calendrier comme celui-là ici et puis il va nous offrir des fonctions comme dans Outlook. Disons que je lui dis ici que je veux mettre un nouveau rendez-vous. On va avoir des fonctions vraiment similaires à Outlook. Donc, on va pouvoir choisir à quelle heure il commence, notre rendez-vous à quelle heure il va se terminer. On va pouvoir lui demander de nous avertir 15 minutes avant, une heure avant. On va pouvoir lui dire de mettre l'événement à tous les jours ou à toutes les semaines, exactement comme dans Outlook. Et puis, c'est aussi flexible, sauf que la différence, bien, c'est le prix. Ce logiciel-là est gratuit, contrairement à Outlook. Et puis, il est beaucoup plus léger. Mais ce logiciel-là n'inclut pas le logiciel de courrier électronique. OK. Mais si on veut avoir, par exemple, je ne sais pas, mettons, un gestionnaire de contact, parce que dans le truc, on en a un, puis si on n'en avait pas, on en a comme celui-là, ici, on peut gérer nos contacts exactement comme dans Outlook. Puis, je dirais, moi, je le trouve mieux que celui qui est dans Outlook parce qu'on peut mettre plusieurs adresses postales, on peut mettre plusieurs adresses de courrier électronique que l'on va classer par groupe d'adresses électroniques. Donc, supposons que la personne est sur AOL, supposons que c'est une adresse Internet, supposons que c'est d'autres types d'adresses, on va pouvoir les classer comme ça. Et puis, on peut même mettre les coordonnées géographiques de la personne. Donc, c'est encore plus flexible qu'Outlook. Mais toutes ces applications-là qui sont gratuites pour Linux, est-ce qu'il y a des sites qui les références facilement? Il faut les trouver, il faut les chercher, il ne faut pas s'attendre d'arriver sur Linux et puis d'avoir... Quand on installe Outlook, on l'installe, on sait c'est quoi Office aujourd'hui. À peu près tout le monde sait c'est quoi, on installe ça et puis boum, on rentre dedans. On travaille avec. Sur Linux, ce n'est pas pareil. Il faut faire de la recherche sur Internet, il faut de la patience. On va aller sur des sites, par exemple, comme To Cause, parce qu'on va aller chercher beaucoup de logiciels pour Linux et puis Linuxburg et puis ces sites-là, ils vont nous référer vers d'autres sites. Il faut faire de la recherche. Il y a un concept qui est intéressant, je trouve, avec Linux, c'est le concept, si on veut, des espaces de travail. Tente-nous en un petit peu puis montre-nous comment ça fonctionne. Comme tu vois ici, premièrement, je suis sur un premier bureau où est-ce que j'ai mon calendrier de tantôt, j'ai mon XMMS qui est mon lecteur de MP3. J'ai ici un shell dans lequel je peux travailler, mais je vais changer d'espace de travail et puis je viens sur celui-ci où est-ce que j'ai ma fenêtre Internet. Tu vas voir, regarde bien au centre de l'écran, je vais changer maintenant encore d'espace et puis tu vas voir qu'on a le mot WordPerfect qui est apparu au centre ici. Je vais le faire réapparaître une autre fois. OK. Donc là, c'est comme si tu étais dans mon espace de travail WordPerfect. C'était multimonitaire si on veut, mais surtout monitaire présentement. Bien, c'est ça. C'est des fonctions qui sont disponibles sur Windows avec des petits logiciels, mais avec les Windows Managers sur Linux. C'est vraiment bien fait et intégré. C'est courant. Tu vois ici, donc j'ai mon WordPerfect qui est un autre logiciel qui est gratuit. Donc c'est WordPerfect de Corel. On pourrait utiliser StarOffice. Moi, je le trouve un petit peu lourd. Dans mon WordPerfect, j'ai les mêmes fonctions sur Windows. Ça fonctionne aussi bien que Word. Et puis je peux travailler mes documents de la même façon. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est gratuit. Je pense que Corel est très agressif à ce niveau-là. Au niveau de l'échelle et aussi de sa propre distribution de Linux. Dans les prochaines années, ils vont être sûrement à surveiller, même si on sait que des fois, ils n'ont pas fait toujours des bons mots. On se souvient, il y a deux ans, Corel misait beaucoup sur Java. Et ils n'ont pas perdu leur culotte là-dessus parce que Java, ça n'a pas connu le succès que ça aurait dû connaître. Maxime, parle-nous en même temps. Imaginons que quelqu'un veut vraiment avoir Outlook. Là, il est borné. Il ne veut pas passer à Linux sauf s'il ne peut pas regarder Outlook ou des applications de Windows. On en a parlé il y a deux semaines d'un petit l'échelle qui est vraiment sensationnel. Il s'appelle VMware. VMware. Je te le montre tout de suite. C'est un ordinateur à l'intérieur de Linux. Donc, c'est une machine virtuelle si tu veux. Et puis, avec ça... Quand on démarre, je vois la séquence de démarrage, c'est comme si on démarrait l'ordinateur dans la fin de Linux. Puis, il va aller voir sur notre lecteur de disquettes si on a une disquette à l'intérieur. Il va aller voir notre CD-ROM si on a un CD-ROM bootable. Par exemple, on installe VMware puis après ça, il va falloir installer Windows 95. On va mettre notre disquette de démarrage, d'installation de Windows 95 dans notre lecteur de disquettes et puis, on va installer Windows 95 comme on le fait normalement mais à l'intérieur de Linux. Tu vois, là, je suis dans Windows 95. Ça a pris un petit peu de temps parce que mon CD-ROM a parti à tourner. Et je peux tout simplement venir ici sur mon disque dur explorer comme si j'étais dans Windows 95. Et là, c'est en mode plein écran. Je pourrais exécuter n'importe quel programme. Je n'ai pas Outlook d'installer ici, mais je vais partir des programmes très simples comme la calculatrice de Windows. Je pense que ça rappelle exactement l'émulateur de Windows qu'on a vu sur Macintosh qui était vraiment bien fait aussi. Oui. Mais l'avantage qu'on a avec ça, c'est qu'on peut partir Windows 95, on peut partir 98, Windows 2000, on peut partir une autre version de Linux à l'intérieur de Linux. On peut partir de Novel même qui est en version expérimentale. OK. Et il faut quand même préciser, si on part Windows à l'intérieur de Linux, la seule chose que ça demande vraiment, c'est de la mémoire de plus. Bien, ça prend la mémoire. Par exemple, Windows 95, par défaut, VMware met 48 m de mémoire. Bien, c'est évident que ça va prendre de la mémoire. Ça va écrire beaucoup dans le software de Linux aussi parce qu'on charge complètement un autre système d'exploitation. Donc, c'est certain à ce moment-là que ça va prendre de la mémoire. Et est-ce que, si on a beaucoup de mémoire, ça plante moins Windows 95 sous Linux? Je suis pas toujours à ta voix, je l'ai jamais vu planter, mais je l'ai jamais assez battu. OK. Bien, Maxime, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Nous allons terminer cette émission en vous faisant des suggestions de livres. Pour ce faire, nous sommes avec Réal Pravaux, notre libraire. Bonjour, Réal. Bonjour, François. Donc, pour ceux qui ne veulent rien savoir de Linux, qui veulent rester dans l'Empire Microsoft, on a peut-être un bon livre à leur suggérer, ceux qui sont dans le domaine du serveur. Oui, cette semaine, on a reçu une nouveauté fort attendue, enfin un Windows 2000 serveur en français, et non un livre de poche, parce que les dernières semaines, on avait reçu des petits bouquins qui parlaient d'NT serveur. Je me demande à quoi ça peut bien servir, là. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai emporté le Macmillan Windows 2000 serveur. C'est une traduction française. Ça vient du titre original. C'est Inside Windows 2000 serveur. Ça a été un très bon vendeur qui a sorti ce bouquin-là, parce que c'est un volume qui est quand même assez complet. Puis, moi, je pourrais dire ça, ils creusent un peu plus que les autres. C'est moins surface. C'est bien intéressant comme volume. On parle quand même d'un livre d'à peu près 1000 pages, donc c'est très, très complet. Oui, c'est un volume de 1000 pages. Donc, ils vont parler des divers types d'installations qu'on peut faire. Installation à partir d'un disque vierge, installation à partir de faire des mises à jour, faire des installations automatisées avec des scripts. Donc, on va voir à peu près tous les types d'installations. On va voir aussi, au point de vue de la gestion des services. Quand on parle des services, les DNS, les DHCP, les WINS, comment ça fonctionne, toutes ces choses-là. On va avoir quand même des bonnes sections sur la sécurité, parce que le point fort de Microsoft avec ça, en fin de compte, ça va être la sécurité. Enfin, on va avoir quelque chose de fiable. Et comment on réussit d'avoir quelque chose de fiable avec Microsoft, on prend une technologie qui vient d'Unix. On parle de Kerberos, qui a fait quand même ses preuves, le côté Linux et Unix. Donc, encore là, au point de vue sécurité, ça va être bien. On va parler aussi de déploiement des domaines, les multidomaines, les trusting domaines. Ça devient quand même des choses un peu plus complexes. Entre autres, on va rentrer des notions d'active directory là-dedans. Donc, ça commence à faire que des nouvelles technologies, des nouveaux mots à apprendre avec cette Windows 2000-là. Mais pour l'administrateur de réseau, ça va être un livre fort pratique. C'est sûr, l'administrateur de réseau, le technicien, le technicien, surtout eux, c'est plutôt le kit de ressources techniques qui demeure quand même le livre suprême de Windows 2100. Le rayon bibliothèque. Le rayon bibliothèque, ça demande, il faut être anti-nombago, il faut être blindé pour transporter ces volumes-là. Donc, pour le technicien, l'administrateur de réseau qui ne veut pas trop, trop s'acheter des volumes dispendus, ça, ça demeure un très bon choix. C'est très bien comme volume. Et là, on va parler d'un livre dans un tout autre domaine. Une collection qui est très bien, c'est sa collection studiographique chez Campus Press. Et là, tu nous amènes un livre sur un logiciel dont on ne parle pas souvent à l'émission qu'on va peut-être parler dans quelques semaines s'il y a de la demande. C'est Bryce 4. Oui, Bryce 4, le monde se demande c'est quoi Bryce 4. Mais je pense que c'est un logiciel qui est utilisé dans la plupart des jeux 3D qu'on va voir. Si on voit Needs for Speed, d'autres produits, Motocross Madness, c'est des produits, c'est un logiciel qui permet de créer du, le terme anglais c'est du landscaping, des paysages. Mais des paysages, ça, ça va comprendre les effets de météo. On va parler de nuages, on va parler des soleils, les phases de la lune, l'eau, il va créer automatiquement des reflets dans l'eau, on va pouvoir lui donner des vagues. Donc, c'est un logiciel qui est très complet pour faire l'apprentissage de créer des paysages. Mais, il ne parlera pas uniquement de ce produit-là, il va parler d'autres produits connexes, il va parler d'Infinidés, il va parler de poseurs. Poseurs, c'est un produit souvent qui va être utilisé, mais uniquement pour créer des personnages, donner des mimiques à des visages. Donc, ils vont parler à peu près de tout ce qui gravite alentour du 3D, ça ne sert pas uniquement sur Bryce. Donc, c'est un volume pour le monde qui s'intéresse au 3D, souvent, je me fais demander « Ah, je veux à l'échelle faire du 3D. » Là, quand je leur dis le nombre de milliers de dollars qu'ils doivent allonger, oup, là, ils vont déchanter puis ils vont dire « Bon, on va se contenter de Carel » ou peu importe. Donc, avec ce produit-là, ça va leur permettre d'essayer le 3D parce que sur le logiciel, il y a quasiment la suite complète de Meta Creation. On parle d'affinités, on va parler de Bryce, on va parler de Panther. Donc, on va avoir quand même des bonnes ressources pour faire de la création 3D, mais c'est des logiciels qui sont donnés gratuitement. Donc, un coup, quand on a terminé notre rendu, ils nous laissent cinq secondes pour pouvoir profiter du rendu et là, il y a un logo, un flash logo qui apparaît, un flash screen, « Copyright Meta Creation. » Merci, bonjour. On peut l'essayer. Mais au moins, on peut l'essayer. On peut voir si on a certaines attitudes pour travailler avec ça. Donc, quelqu'un qui veut découvrir le 3D, très bon volume. Merci beaucoup, Réal, pour nous avoir présenté. De rien. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Micro-Info 2.0. On espère que cette émission vous a plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes du Canal Voice. Micro-Info 2.0 vous est présenté par les logiciels Avantages, le concepteur de logiciels intégrés de comptabilité et de gestion pour les propriétaires de PME et les travailleurs autonomes. Et par Micro-Code Zénon, un centre de formation bureautique et technique, que ce soit pour l'apprentissage de nouveaux logiciels ou l'acquisition d'une certification Microsoft ou Lotus, Micro-Code Zénon offre une vaste gamme de cours et de programmes. et par Micro-Info 2.0. Et par Micro-Info 2.0. Sous-titrage MFP. ... 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